Un changement de nom. Intriguant. Né en 2019, alors même que les relations entre ses parents, le prince Harry et Meghan Markle, et le reste de la famille royale britannique, étaient déjà tendues, le petit Archie de Sussex avait été déclaré quelques jours plus tard officiellement. Mais les plus fins observateurs ont pu remarquer qu'une grosse modification y avait été apportée ensuite. Auraient-elles eu besoin, quelques jours après la naissance de son fils, de faire valoir son appartenance bien réelle à la famille royale britannique ? Alors que Meghan Markle a fait parler d'elle dans les médias, ces derniers mois, en se détachant de plus en plus du Royaume-Uni, elle n'est pas venue au couronnement de Charles III et n'a pas accompagné son mari à Londres pour ses procès, le journal britannique The Mirror rappelle qu'il y a 4 ans, l'ex-actrice américaine n'était pas vraiment dans le même état d'esprit, bien au contraire. Jusqu'à en faire changer le certificat de naissance de son fils. En effet, alors que ses relations avec la famille royale britannique sont déjà très tendues, notamment avec le prince William et Kate Middleton, le couple accueille, le 6 mai 2019, un petit Archie. Né quasi secrètement pour échapper à la presse, il n'est présenté à la presse par ses parents que plusieurs jours plus tard et surtout déclaré officiellement le 17 mai, soit 11 jours après sa naissance. Et sur son certificat de naissance, on peut lire la mention et la signature de ses deux parents, son père, son altesse, le duc Henry de Sussex. Et sa mère, Rachel Meghan Markle. Une omission de son titre de duchesse qui ne lui aurait pas fait très plaisir, selon la presse britannique, qui se rend compte rapidement que le certificat a fini par changer, le 5 juin. En effet, celui-ci affiche, au lieu du simple prénom de l'actrice, son titre complet, son altesse, la duchesse de Sussex. Différence avec Kate Middleton à l'époque, la presse se demande pourquoi ce changement, surtout que Kate Middleton, sa belle-sœur, n'a jamais eu recours à ce genre de procédés, sur l'acte de naissance de ses trois enfants, on peut lire son prénom, simplement, aux côtés de celui du prince William. L'un des porte-parole du couple finit par répondre, le changement de nom sur les documents publics en 2019 a été dicté par le palais, comme le confirment les documents des hauts fonctionnaires du palais. Une version qui ne satisfera pas vraiment les journaux britanniques, mais qui prouve surtout que Meghan Markle, quelles que soient ses décisions, n'a jamais réussi à s'intégrer dans le clan royal. Aujourd'hui très loin de tout cela, et maman d'une petite fille en plus, Millie Bay, deux ans, l'américaine a bien d'autres préoccupations, notamment de relancer ses business plutôt en berne. En revanche, avec son mari, il avait tant soutenu à l'époque, ça n'irait pas très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501